Vendredi, le 16, bienvenue en prenant votre café. Est-ce que les profs dérapent? On va jaser de ça. Isabelle Haché dans la presse, hier, c'était pour en finir. Là, elle n'achètera pas une Tesla. On va vous dire pourquoi. Le bois d'oeuvre, on vient de se faire pincer encore par les États-Unis, qui nous pénalisent. Il était présent, notre mairesse et notre premier ministre. C'était juste pas à la bonne place, mais il était présent. Il était présent. Je m'excuse hier, j'ai dit qu'il n'était pas présent. Le rendement de la caisse de dépôt. Est-ce que c'est acceptable? Qui est content avec 4.2? Il semble en avoir des gens qui sont contents. Le bouffet achète une compagnie. Elle explose après Starbucks, autour de Victoria's Secret, on va parler de ça. Et il y a deux visions par rapport aux tarifs possibles qu'on va mettre sur les autos chinoises électriques. Donc, je vais vous parler de deux visions du Globe and Mail et du National Post. Hé! À quel âge on vieillit? On prend un coup de vieux à deux âges. Oui, oui. Prendre un coup de vieux, ça n'existe pas vrai. Il y a deux âges précis. J'ai passé un, il me reste l'autre à arriver. Parlez-le de ça. De tout ça. Il y a des fois des gens qui me demandent de m'excuser pour différentes choses. Ici, c'est une chose d'opinion. Et donc, je donne une opinion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ma vision. Il y a d'autres gens qui vont être d'accord. C'est comme ça. Je le fais dans le respect. Est-ce que je suis tough à l'occasion? Ben oui. Est-ce que je vais dans le racisme? Absolument pas. Je ne le suis pas en partant. Et ça ne m'intéresse pas de partir des sujets là-dessus. Est-ce que je parle d'autre chose, autre que la finance et la politique? 90%, c'est de la finance et de la politique. Et je pense que je suis bien placé pour parler de la finance. Et la politique m'intéresse. Tout comme vous. Et la politique, il y en a qui sont du bon bord. Il y en a qui sont du mauvais bord. Quel est le bon côté? Ben ça, ça dépend de vous autres. Ça dépend des années. Donc, Guillaume n'a pas aimé mon commentaire sur les ordres professionnels. Et je disais que ça ne servait pas à grand-chose. Ben oui, ça sert à quelque chose, les ordres professionnels. Mais quand tu dois faire une plainte et passer au travers, vous allez voir que c'est tout un job. Et que le fardeau de la preuve vous appartient. Ils ne sont pas là pour vous assister. Un coup que la preuve est déposée, ils vont peut-être t'aider. Mais souvent, ils vont essayer de protéger aussi la personne qui est là. Bien sûr, le code d'idéontologie dans les médecins et tout ça, c'est plus sévère que les électriciens ou les comptables. Mais je pourrais vous parler de certains grands bureaux de comptables qui ont fait des mauvaises déclarations et que je pourrais déposer une plainte. Mais est-ce que j'ai le goût de le faire? Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'y crois pas. Donc, je serai dans mon droit de le faire. Je ne décide pas de le faire. Donc, non, Guillaume, je ne m'excuserai pas, mais tu n'es pas là parce que tu n'écouteras pas. Maintenant, c'est sûr que quand tu donnes ton opinion, puis je suis un entrepreneur qui donne son opinion, tu vas plaire à des gens, tu ne vas pas plaire à des gens. Puis, il y a des gens qui disent, je n'achèterai pas tes produits. Je vis bien avec ça. Je vis bien avec ça. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et ma vision de faire du marketing, ma façon de jaser avec vous, est une approche magasin général. Donc, dans un magasin général, des fois, si vous regardez les anciens films, ça claquait à la porte, puis ça revenait le lendemain. Et c'est comme ça. Donc, j'accepte ce risque-là. Mais bon, c'est un risque. Et il reste que ça reste un show d'opinion. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous faire brasser dans vos idées, ce n'est peut-être pas le bon show pour vous autres que je vous offre ici. Et j'accepte ça. Mais c'est le seul pour plusieurs personnes, parce que vous êtes plusieurs aussi. à m'écouter sur les différentes plateformes. Voilà, c'est dit. Isabelle Haché, hier, elle l'écrivait dans la presse, pour en finir, là. Elle n'a pas marqué pour en finir avec Tesla, mais elle n'achètera jamais de Tesla. Elle l'a bien dit, je n'achèterai pas de Tesla. Je n'aime pas Elon Musk. Mais vous voyez, lui, dans son cas, lui, il y a une armée de followers et il y a une armée de détracteurs. Lui, il va dans des sujets que je ne vais pas, qui ne m'intéressent pas pantoute, pantoute, pantoute. Et il prend des risques énormes avec sa compagnie. Jusqu'à date, ça a bien payé. Mais ça ne veut pas dire que ça a toujours marché, que ça va continuer à marcher. Donc, moi, je n'achèterai pas de Tesla parce que c'est cheap, une Tesla. Donc, ceux qui aiment les Tesla, en ce moment, vont me détester. « J'achèterai plus des produits, toi. Tu n'aimes pas Tesla. » Mais non, j'aime la technologie de Tesla, 100%. Et acheter une autre auto électrique qui n'aurait pas la même technologie de Tesla, ça ne m'intéresse pas pantoute. J'aime la technologie de Tesla. Je trouve que l'auto, elle est cheap. L'intérieur de l'auto et l'extérieur, tout simplement. Pour le prix vendu, on peut avoir de la meilleure qualité avec d'autres autos. Elle, elle n'achètera pas parce qu'elle ne l'aime pas et Elon Musk dit à peu près n'importe quoi. Tesla, et là, pour rester, Tesla perd des parts de marché, mais ce qu'Isabelle Haché ne comprend pas, et des fois, ça me déçoit énormément des journalistes, c'est qu'elle dit, bien, il vend moins de Tesla. Mais il se vend moins d'autos électriques que prévues dans le monde. Et Tesla en vend encore, mais il en vend un peu moins que prévues. Pas parce que, Elon Musk dit des niaiseries, ceux qui veulent acheter une Tesla vont l'acheter pareil. Il reste que c'est quand même la meilleure auto sur le marché en ce moment électrique. Donc, ce n'est pas pour moi, mais c'est une très bonne auto électrique quand même. Voilà, 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 voilà. Elle est trop vulgaire. Bien oui, il est vulgaire. C'est sûr qu'avec ce qu'elle dit, je ne répéterai pas ça. Allez voir. J'ai essayé, by the way, le nouveau Grock dans X, le nouveau intelligence artificielle, puis il est assez puissant. Il s'en vient là-dedans aussi. Il va y avoir un gagnant dans l'intelligence artificielle. Qui ça va être? On ne le sait pas. Est-ce que ça va être ChadGPT, Claude, Gemini, Grock, Lama de Facebook? Est-ce qu'ils vont tous gagner? Comment ils vont être utilisés? Ça va être intéressant à voir. Est-ce qu'on va assister à une bataille VHS-bêta ou on va assister à la guerre des browsers comme Chrome, Safari, à suivre? Mais c'est intéressant de voir. Au moins, il y a de la compétition. Et c'est ça qui est important. La compétition nous amène des nouveaux produits rapidement. Et c'est ça qui est le lieu que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Ah bien, ce qui n'est pas intéressant, puis ça, c'est une bataille de tous les instants, le bois d'oeuvre, les deux par quatre. Les deux par quatre qui se font imposer encore de tarifs supplémentaires aux États-Unis, c'est toujours, 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 toujours. On a beau avoir un accord de libre-échange, on se fait toujours avoir par les États-Unis. C'est sûr que notre dollar, elle soit des douze cents, est avantageux pour vendre du bois d'oeuvre, sauf qu'on fait mal à l'industrie américaine. Donc, on a décidé d'imposer des tarifs. Donc, plus notre dollar descend, alors que ça devrait nous avantager, plus on se fait imposer des tarifs. Donc, le tarif qui était de 8 % passe à 14,54 % maintenant sur le deux par quatre vendu aux États-Unis. Vous savez ce que la ministre des... Je ne sais pas laquelle. Minis. Minis en charge du bois d'oeuvre. Elle dit, c'est une attaque contre la pénurie de logements. Les tarifs. Ah ben là. Vous voyez comment les ministres, à un moment donné, devraient se consulter, pour ne pas dire des niaiseries. C'est sûr que ça augmente. Les tarifs, pour construire des maisons, ça va coûter plus cher. Ben, c'est bien évident. Donc, elle défend la classe ouvrière des États-Unis, disant que le deux par quatre va coûter plus cher, donc les gens ne pourront pas s'acheter une maison. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec les autos électriques. On ne peut pas s'acheter d'autos électriques parce que c'est trop cher. Il y a des Chinois qui veulent venir nous en vendre et on ne les veut pas. Donc, on est contre sauver la planète en augmentant des tarifs sur les autos chinoises, basés sur ce même argument-là. Tu ne peux pas prendre un argument et dire ça, ça marche pour ça, puis l'autre argument, ça ne marche pas pour ça. En mettant des tarifs sur les autos électriques, tu es contre le climat. Tu es pour protéger des jobs qu'on investit, mais tu es contre le climat. Donc, c'est la règle de trois. Règle de trois que vous connaissez très, très bien, que je vous montre à chaque jour. Et vous le savez, c'est quoi cette règle de trois-là? M'attends un peu. Non, on ne mettra pas ça. Tiens, on va mettre ça. Vous savez que j'aime les hommes. Ah oui, parce que j'ai deux garçons. Ils sont des hommes. J'aime mes fils. Mes fils sont des hommes. Donc, si j'aime mes fils et que mes fils sont des hommes, la règle de trois veut dire que j'aime les hommes. Vous n'étiez pas prêts pour ça ce matin, hein? Le breakdance que j'ai autant détesté que je n'ai pas écouté plus que 30 secondes aux Jeux olympiques, bien, c'est terminé. On va gagner une médaille en passant. Ça ne sera pas de retour aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. C'est une maudite bonne affaire. Une maudite bonne affaire. L'Australienne qui est venue a démontré que c'était du gros niaisage et des sports jugés comme ça. Ça n'avait même pas sa place aux Jeux olympiques. Et c'est retiré. Puis, une maudite bonne affaire. Ce qui va faire le retour, quand même, qui n'était pas là cette année. Le baseball va faire le retour. Le cricket, quand même, c'est surprenant parce que c'est pratiqué dans plusieurs pays, peut-être pas ici. La crosse va être de retour. Le flag football, ça, c'est intéressant. Très intéressant parce qu'il y en a de plus en plus. Donc, j'aime mieux voir ces sports-là, des sports, que des sports que, tu regardes, tu te dis, oh, elle vient de faire n'importe quoi. Bien que voilà. Bon débattre. Bon débattre. On n'en parle pas du tout dans les journaux ici. C'est pour ça que je me tape à plusieurs lectures. Mais la fin de l'élevage, le gouvernement fédéral veut éliminer l'élevage du saumon en filet dans les mers. Et ce qui nous permet de manger du saumon à bas prix, si on veut, c'est justement l'élevage intensif. Est-ce que c'est trop intensif? Je n'ai pas suivi ça parce qu'on n'en parle pas ici. Je vais faire des recherches dans les prochains jours pour mieux comprendre. Mais il semblerait qu'on veut enlever l'élevage de saumon. Donc, on va revenir au saumon pêché. Ça risque de coûter cher. Le saumon risque d'être pas mal moins abordable dans les prochaines années si le gouvernement va de l'avant. C'est 5 000 emplois quand même en jeu. Donc, pourquoi qu'il l'enlève? C'est certainement de la pollution. Ça doit être la seule raison. Donc, on va checker ça. On va checker ça. Tu sais, des fois, dans mon entreprise, quand je parle avec les employés, ils me voient puis ils me demandent « Non, j'aurais besoin de telle machine. J'aurais besoin de telle chose. Ça serait bien si j'avais ça. » Et moi, je leur dis tout le temps « Regardez, quand je vais avoir de l'argent, je vais les acheter. » Bien entendu, si ça ne rencontre pas les normes alimentaires, bien évidemment, je le fais tout de suite. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais on n'est plus là de toute façon. On est assez avancé comme entreprise. Mais des fois, ils disent « Ah, j'aurais besoin d'une nouvelle machine, mettons, pour le chocolat. » Bien, ça coûte 50 000 $. J'aurais besoin de telle affaire puis je lui dis aux employés « Regardez, j'ai deux choix. Je choisis les salaires ou je choisis d'avoir la nouvelle pièce d'équipement que tu aimerais avoir qui est nice to have. » Parce qu'on veut toujours s'améliorer. On veut donner les meilleures conditions aux employés, bien évidemment. Et les employés regardent et disent « Ouais, t'as raison. » Bien, c'est exactement ce qui se passe avec les profs. On leur a donné tout ce qu'ils voulaient l'année passée. La fameuse flexibilité qu'on n'a pas. Bon, puis j'aime les profs. Ce n'est pas les profs le problème. Mon frère est professeur. Il m'attend très bien puis il m'attend très bien avec les professeurs. Ce sont les syndicats. Ils ont gagné. Eux autres, ils disent « Bon, parfait, je dois gagner encore. » Les classes ne sont pas débutantes encore. Qu'ils chialent déjà sur la salubrité des classes, sur la chaleur dans les classes. Bien, c'est bien évident à un moment donné que si on donne autant d'argent, je ne me souviens pas du montant qu'on a donné aux profs, mais il y a une capacité de payer qui est X. Et le gouvernement a décidé « Bien, regarde, je vais le donner aux profs puis je vais mettre moins dans la construction. » Ce qui est faux parce qu'il y a une 25 nouvelle école puis on renove pareil. Mais c'est bien évident qu'en augmentant les salaires, on était supposé il y a une capacité de payer puis il ne peut pas monter les impôts non plus pour un groupe de personnes. Donc, c'était évident. Et les syndicats, encore déconnectés de la réalité, ont dit qu'ils devraient prendre leur trou un peu par respect, là. Par respect pour le contribuable. C'est-à-dire, « Regarde, on va se faire mailleul, là. de sortir en sauvage avant la même rentrée des classes. » Bien oui, c'est bien évident qu'on ne peut pas tous les rénover d'un coup. Mais vous avez choisi d'avoir des meilleurs salaires que vous n'avez même pas eu votre argent encore, by the way. Et moi, ce qui m'énerve, c'est la position des syndicats, pas des employés. Les employés, ils n'ont rien. Ils n'ont pas demandé de dire « Sortez dans les journaux, ça presse. » Ils n'ont pas demandé ça. Pantout, ils sont encore en vacances. Donc, voilà. Vous savez, je ne demande pas de crédit d'impôt chez nous. La recherche et développement, je pourrais. Je les fais souvent, des crédits d'impôt pour Aiva Technologies au tout début. C'est moi qui les écrivais, des fameux rapports. C'est tough. Ils souvent me demandent, dans ton entreprise, j'en fais beaucoup de recherche et développement, est-ce que tu devrais demander des crédits d'impôt? Je dis, ça ne m'intéresse pas. Gosser six mois sur un produit, je fais ça sur mon temps libre. Et ça ne m'intéresse pas pantoute, pantoute, pantoute. Regardez, on va déodoriser de l'huile le tournesol. Je pourrais demander un crédit d'impôt pour ça, mais ça ne m'intéresse pas pantoute, pantoute, pantoute. Je pourrais aller chercher des pinottes à gauche et à droite et tirer notre lock parce que là, j'ai fait ça et ça n'a pas marché tout à fait comme ça. J'ai mis ça comme ça et là, ça a marché, mais pas tout à fait à mon goût. Ça ne me tente pas d'avoir le gouvernement à l'impact, même pour ça. Eh bien, il y a une entreprise qui s'est fait pincer parce qu'elle va dans les journaux en plus. Ils ont demandé 300 000 $ pour améliorer une recette de chocolatine et d'autres recettes. Eh là, il faut rien de nous autres en tabarnouche. Ce crédit d'impôt-là ne devrait pas avoir lieu tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une entreprise de toute façon qui ne se modernise pas, qui ne s'améliore pas va être appelée à disparaître. Donc, on n'a pas besoin d'un crédit d'impôt pour nous aider à ne pas disparaître. Ça, c'est de l'argent à gaspiller tout simplement. On n'a pas besoin de ce crédit d'impôt-là. Aucune entreprise. Si j'innove constamment, c'est parce que je veux prendre des parts de marché puis je veux être bien positionné puis je veux vous garder comme client. Donc, je suis condamné à innover. Les entreprises sont condamnées à innover. C'est vraiment effronter d'aller dans les journaux en plus de dire pas eu de 300 000 pièces pour les chocolatines. Innove. Pas besoin d'avoir des crédits d'impôt pour innover. On a eu Déby la semaine passée qui est venu nous rendre visite avec beaucoup, beaucoup de pluie. Bien là, il y a Ernesto qui s'en vient. Moins de pluie, 30 000 mètres, surtout dans les Laurentides et l'Oudavé. C'est mon coin. Donc, j'ai hâte d'avoir ce qu'il va y avoir en fin de semaine. Mais, est-ce qu'on doit commencer à parler d'une saison des pluies au Québec comme on a en Inde et la mousson et tout ça? Je pense que oui, à un moment donné parce que tous les débordements des tempêtes aux États-Unis et dans les Caraïbes viennent tous terminer et mourir. Ils ne viennent même pas mourir ici. Ils continuent dans l'Atlantique nord. Ils vont se rendre même jusqu'au Youge parce qu'en lisant les journaux, bien, eux autres ici parlent des restants de débit. Ce qu'on a eu, ils vont l'avoir aussi. Donc, tu sais, puis je regarde de ceux qui ont été inondés. C'est certain que ça va faire augmenter les assurances quand même beaucoup. Mais en même temps, il faut se poser des questions où qu'on a construit. Moi, je sais où est-ce que j'ai construit. Vous l'avez vu? Je suis près de la rivière. Sauf que ma maison est construite en conséquence qu'il n'y ait pas d'eau sur le plancher. Elle montait un peu plus. Je le savais, il y avait une vieille maison de 100 ans qui était là. L'usine est bâtie de la même façon. Le pouloyer est de la même façon. Donc, tout est construit en conséquence l'inondation des 100 ans. Parce que là, ce qu'on a eu en fin de semaine, c'était l'inondation des 100 ans. Le problème, c'est qu'on risque d'en avoir un autre pas dans 100 ans, dans un an. Et à un moment donné, les assurances sont là pour faire de l'argent et nous protéger au cas où, pas en tout temps. Donc, voilà. François Legault est sorti pour venir s'excuser. Bonnardel aussi. Valérie Plante. François Legault était au tennis. Il s'est occupé. Valérie Plante était occupée. Il fallait qu'elle s'habille en rose et qu'elle fasse un drapeau à la fierté gay. Mais il n'était pas avec les inondations. On le sait qu'ils ne servent pas à grand-chose. Mon point de vue, perception. C'est la perception qui compte. J'avais un employé, Sébastien, qui rentrait très tôt le matin parce qu'il vivait sur la rive sud et qu'il y avait du trafic. Il ne voulait pas avoir de trafic. Donc, il rentrait très tôt. Sauf qu'on était dans une start-up et tout le monde travaillait tard parce qu'on avait des problèmes de technologie. Le centre d'appel, lui, il continuait jusqu'à minuit et Sébastien, il lui partait tout le temps à deux heures, trois heures. Puis à un moment donné, quand il est venu me faire son évaluation, il me dit, ben oui, mais regarde, je travaille, je fais des heures, j'en fais en tabarnouche. C'est vrai, Sébastien. Rien à dire sur ton temps. Mais au point de vue perception, tes collègues ont l'impression que tu les laisses tomber à chaque fois que tu pars parce qu'eux autres sont arrivés plus tard. Ils étaient là quand ça comptait et toi, tu n'es pas là. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton travail. Loin de là, la perception veut que tes collègues ne t'aiment pas. Et pourtant, tu le fais le travail. Donc, je dis, regarde, la seule chose que tu peux faire, c'est changer tes heures et montrer que tu es soldaire avec eux puis ça va t'aider dans ton avancement de carrière parce que là, tu fais des mécontents en agissant comme tu le fais. C'est tout simplement ça. Souvent, il faut travailler pas seulement le travail qu'on fait derrière, mais des fois, il faut travailler aussi avec la perception et bien évidemment, surprenamment, nos politiciens n'ont pas compris la perception. Il n'y a personne qui leur a dit, regarde, sort de là. Vous vous souvenez de George W. Bush quand le 11 septembre est arrivé? Il était dans une classe puis il a sorti de la classe. C'est sûr que c'était grave en tabarnouche, mais il a sorti de la classe quand même. Il a pris position tout de suite. Voilà. Il était une fois, je ne sais pas ce que ça va donner pour les tournesols, la pluie qu'on va avoir encore. Il commence à sortir, mais le tournesol, le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. C'est parce qu'à un moment donné, s'il ne fait jamais soleil, il va finir par avoir besoin d'une boussole. Et le tournesol fait partie maintenant après l'érable de beaucoup de nos produits parce qu'on développe les cosmétiques avec, bien entendu. Il y a l'agrotourisme. Il ne faut pas oublier que l'agrotourisme est une grande partie de mes revenus. Les gens viennent de partout et achètent à la ferme. Donc, le tournesol m'aide énormément à faire connaître ma place et mes produits. Donc, il faut que ce soit beau parce que j'en ai besoin, tout simplement. Et j'aime ça vous voir. On est le 16 août 1989. Il y a un front commun utaouais. Laurent-Tide pour le parachèvement des autoroutes 13 et 50. Bien, ce front commun-là, on peut dire qu'ils ont manqué leur coût. Ils disent qu'il manque de leadership, les maires de l'Utaouais. Ils disent qu'il manque de leadership parce que normalement, pour faire une autoroute, le nombre magique, c'est 13 ans. Donc, ça a commencé l'autoroute 13 et l'autoroute 50. 13 ans, moins 89. Je suis un peu mêlé. 13 ans, on a 96, 76. On est en 2024. La 13, on n'en parle même plus. La 50, bien, on compte les morts sur la 50. Donc, toujours pas terminé. Et malgré la vie de coroner, bien, on a fait une autoroute à deux voies. Donc, on peut voir des choses qui ne changent pas. Bon, ce n'est pas un coin aimé. On peut le voir que ce n'est pas un coin payant pour la politique l'Outaouais. L'Outaouais, ça ne fait pas partie des directions de tourisme par excellence. Il y a eu quand même le Parc Omega. Il y a des choses intéressantes, mais ce n'est pas Charlevoix. Ce n'est pas le Vieux-Québec. Ce n'est pas Montréal. Donc, c'est un mal-aimé du tourisme et qui dit mal-aimé, donc pas payant pour les politiciens. Donc, ils ne sont pas pressés. Ça fait depuis 1976 que ça dure et on est en 2024. Donc, j'avais... Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans quand même. Les rendements de la caisse de dépôt. Une caisse de dépôt qui est rapportée pour les six premiers mois, un rendement de 4,2 % versus leur indice de référence de 4,6. Tu sais, il va falloir arrêter. À un moment donné, puis je vais revenir encore, bien non, on ne peut pas avoir la caisse de dépôt qui investit dans un fonds indiciel des milliards de dollars basé sur la S&P 500. Ce n'est pas ça que je demande. Mais il reste que lorsqu'on fait ça, le rendement des 12 derniers mois de la caisse de dépôt est de 7 % alors que la bourse américaine a donné du 12,6 % sur les dernières années, pas depuis le début de l'année. Donc, à un moment donné, l'indice de référence, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec l'argent. Et c'est pour ça, la S&P 500 est un indice fort parce que ça représente 500 entreprises les plus fortes aux États-Unis. Bon, on pourrait regarder l'indice de la S&P 500 de Toronto, mais c'est basé sur l'énergie et les banques, entre autres. Donc, l'indice des États-Unis est plus représentatif. Maintenant, la caisse de dépôt a un mandat. Il va falloir revoir son mandat parce qu'investir dans Taïga, dans Lyon, dans Némite, les fleurons québécois, est-ce que c'est son mandat? Investir dans Taïga, peu importe si c'est l'investissement aux caisses de dépôt, je ne sais pas si la caisse de dépôt l'a fait, mais ce n'était pas un fleuron. C'est une bêtise. Il faut séparer et en faire un investissement et faire plaisir aux gens parce qu'on veut bâtir un écosystème électrique. C'est une gaffe. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours dénoncé les investissements dans Taïga. Dans Lyon électrique, ce n'était peut-être pas un mauvais investissement au début, sauf que Marc Bédard a profité pour passer la caisse et collecter 29 millions en vendant des actions. La caisse de dépôt aurait dû mettre son pied à terre pour dire « tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de vendre tes actions toi. » Les autres, oui, mais pas toi. Si tu y crois et que tu es venu nous vendre un produit, un projet, tu vas le faire. À un moment donné, la caisse de dépôt ne peut pas se contenter et nous faire avaler que c'est bien correct d'avoir du 4,2 %. le fonds souverain de la Norvège a rapporté du 8,6. Il visait du 9. Donc, à un moment donné, c'est quoi ton indice de référence? S&P 500, du 12, le fonds souverain du 9. Donc, du 8,6. À un moment donné, il faut revoir la façon que la caisse de dépôt investit notre argent parce qu'imaginez-vous qu'au lieu d'avoir du 4, il aurait eu du 9. À un moment donné, si on veut s'enrichir, c'est le bas de laine des Québécois, si on veut s'enrichir, la retraite n'est pas à risque à un moment donné en ce moment. Mais 4,2 avec un taux d'inflation de 2,5, il n'en reste plus beaucoup. On ne s'est pas beaucoup enrichi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des rendements. Lorsque le taux d'inflation est plus élevé, il faut avoir des rendements encore plus élevés. Et c'est ça que la caisse de dépôt manque et nous fait avaler qu'ils sont bien corrects et qu'on verse des millions. C'est parce qu'on verse des millions à des gens que si on ne versait rien, mettons qu'on est vraiment là et qu'on dit « Tu sais quoi? On va arrêter tout ça et qu'on va juste mettre l'argent des Québécois dans les S&P 500. » De toute façon, c'est pour un horizon de 40 et 50 ans. Quand même, ça baisse un peu. On va tout couper les salaires, toute la bullshit, il n'y aura plus rien de ça. On va avoir un rendement de beaucoup, beaucoup supérieur tout en ne payant pas de salaire extraordinaire à des gens. Donc, si on veut avoir un bas de laine, si on veut avoir notre propre entité, un peu comme le fonds souverain, il faut offrir des rendements en conséquence et non pas se faire dicter par la politique parce que c'est minable, 4,2. Et je ne comprends même pas des fois qu'on a un débat là-dessus, des gens qui défendent ça. Si tu ne sais pas investir dans des compagnies québécoises, ça n'investit pas, ça ne donnait rien d'investir dans ta gueule. Rien, mais rien, 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 rien du tout. Donc, on ne peut pas défendre cet investissement-là, ce n'est pas un défendre, c'est un plaisir, c'est une dépense politique. Donc, voilà. Elle ne peut pas investir dans une compagnie que je ne connaissais pas. la connaissez-vous? Je suis allé voir le site web, je trouve ça chipot un peu. Ils vendent des cosmétiques, mais là, regardez, ça monte de 50 piastres. Quand Buffett touche à quelque chose, 50 piastres, 14 % d'augmentation pour une compagnie. Bien, c'est sûr que si Buffett met toute sa puissance derrière ça, il vient de la faire connaître. Donc, on va aller voir le site web et on risque d'acheter. Donc, c'est ça que ça donne l'investissement de Buffett avec Berkshire. Et c'est la même chose. Quand le gouvernement investit dans Lyon, investit dans Taïga, il est en train de dire aux petits actionnaires, regardez, j'y crois. Donc, si moi, je mets de l'argent, mettez-en donc, vous autres aussi. Donc, c'est sûr que là, on regarde le temps et on dit, oh my God, c'est un bon investissement. Ils ont des chiffres d'affaires quand même assez élevés. Et là, les ventes vont augmenter parce qu'on va en parler constamment. Donc, c'est ça. Quand un grand fait un investissement, il donne comme le go aux autres. Et le gouvernement a donné le go à un paquet de petits investisseurs d'embarquer dans Taïga, d'embarquer dans Lyon, d'embarquer dans d'autres niaiseries comme ça et qu'on se fait avoir à la fin. Donc, c'est le contraire. Si vous voyez Buffett embarquer dans quelque chose, on peut embarquer. Là, je n'irais pas jouer avec ça quand même. C'est quelque chose qui monte de 15 % overnight. Moi, ça me fait toujours paniquer un petit peu. après Starbucks, c'est au taux de Victoria Secrets d'arracher un CEO. Là, il est allé l'arracher à Fendi. Savage, c'est Savage X Fendi qui appartient à Rihanna. Donc, la CEO s'en va chez Victoria Secrets maintenant. On ne voit pas ça au Québec. Des CEOs qui s'arrachent, mettons, j'essaie de penser une compagnie qu'on connaît, mettons, la vie en rose s'en irait chez Simons, nous mettons. On ne voit pas ça ici au Québec, mais là, on commence à le voir de plus en plus. Les compagnies sont de moins en moins patientes et ils vont chercher les meilleurs sur le marché. Le gars de Starbucks quand même pour se joindre à Starbucks qui vient de Chipotle, il a eu 85 millions en cash. Viens-t'en, on a besoin de toi. Donc, tout le monde y irait. Donc, ça se peut qu'il y ait une couple de CEOs en ce moment qui doivent se mettre beau un peu pour certaines entreprises. On risque d'en voir un petit peu plus de s'arracher des CEOs au lieu de tendre. Parce que souvent, on va chercher un CEO, celui qui était le chef des finances, le chef des opérations et on le monte à un autre échelon. Ça ne marche pas toujours comme ça. Va chercher un kingpin et met-le en place. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'aime ça dire voilà, voilà. Eh bien, voilà, on arrive encore de parler des autos chinoises et deux visions. National Post versus le Globe and Mail. Globe and Mail qui est plus de gauche et National Post qui est plus de droite. Ce que National Post dit, c'est, puis presque à tous les jours, il en parle, c'est qu'on investit en Ontario et au Québec parce que les votes sont là-bas pour les libéraux. Tout simplement. Les libéraux ont plus de chances, mais il le fait au détriment de l'Ouest. L'Ouest n'a pas de subvention avec le blé, le canola, le porc, un peu moins de porc là-bas puis du pétrole. Il n'y a pas beaucoup de subvention qui s'en vont dans les industries dans l'Ouest du pays. Tandis qu'ici, on subventionne à tour de bras pour se créer de la job, pour s'acheter des votes. C'est la vieille technique politique. On s'achète des votes en investissant massivement. Est-ce qu'on investit trop? C'est bien évident. Regardez, quand même que l'auto électrique est en déclin en ce moment au point de vue investissement, nous, on investit encore dans Goodwill. Hier, j'ai parlé des pneus. Les pneus, c'est plus lourd. Oui, mon camion, il est lourd et j'ai des pneus en conséquence. Je n'ai pas des pneus d'une chevette non plus là-dessus. Le Globe and Mail, ce qu'il dit, le Globe and Mail dit non, 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 lui, on doit mettre des tarifs et ça presse de mettre des tarifs contrairement au National Post. Le Globe and Mail dit non, il faut mettre des tarifs sur les autos chinoises parce qu'on investit, il faut protéger notre industrie. Il faut protéger notre industrie, c'est des jobs, c'est le futur, on va être un leader mondial de l'auto électrique. Il y a-t-il vraiment quelqu'un dans la salle qui croit qu'on va devenir des leaders de l'auto électrique? Sincèrement, il faut arrêter de s'inventer des histoires, on ne le saura jamais. On va toujours dépendre des subventions et ces entreprises-là vont repartir la minute qu'ils n'auront pas de subventions ou ils vont mourir avant. Ford vient de fermer avec un cours, donc voilà. Mais tout ça est fait lorsqu'on met des tarifs, c'est au détriment de l'objectif final. Quel est l'objectif final? Réduire notre empreinte de gaz à effet de serre avec les transports et en mettant des tarifs élevés, on ne le fait pas. Cependant, il ne faut pas oublier, ce qu'on exporte vers la Chine maintenant, c'est du pétrole. Beaucoup de pétrole dernièrement avec Transmonton, du canola et du porc. Donc, c'est bien évident que la Chine va aller tirer dans un de ces trois marchés-là et on va voir quel est l'impact maintenant et l'impact va se faire sentir où? Pétrole, canola, dans l'ouest du pays parce qu'il n'y a pas de vote à aller voir là-dedans. Donc, c'est certain qu'en ce moment, les tarifs sur les autos chinoises, c'est une bataille de l'est contre l'ouest et même l'ouest qui devrait, qui en théorie ne veut pas d'auto électrique, c'est moins de pétrole, ils disent non, non, on doit les laisser passer parce qu'ils vendent du pétrole justement. À suivre, mais c'est sûr qu'on arrive avec une séparation très nette du pays en deux par rapport à cette position-là. Imane Khalif, la boxeuse qui s'est faite accuser d'être un homme qui a gagné la médaille d'or contre la chinoise qui s'est faite accuser d'être un homme, bien là, elle n'a plein le cul. Elle a décidé de poursuivre une couple de vedettes pour bullying, entre autres Elon Musk et J.K. Rowling d'Harry Potter. elle la prend position en tabarnouche dans ce débat-là. Donc, les genres et tout ça. Donc, voilà. À suivre. Vous savez, on parle souvent de « hey, t'as pris un coup de vieux ». Et là, il y a des études sérieuses qui montrent que le vieillir n'est pas égal. Il y a des moments précis qu'on prend des coups de vieux à 44 ans et à 60 ans. Et vous m'avez connu à 44 ans à peu près, 42 ans, et après ça, j'ai vieilli. J'essaie de vieillir en santé, mais j'ai vieilli. Donc, j'ai pris un coup de vieux à 44 ans, comme tout le monde, et mon prochain est à 60, à moins que je change les habitudes. Un coup, on le sait, on peut adapter nos habitudes de vie, prendre moins d'alcool, être en santé, s'entraîner, bien dormir. Vous voyez que cette étape-là, je le manque peut-être pour rendre moins de café à ces âges-là parce qu'on l'absorberait moins. Et je le vois, il a fait deux jours pour les besoins de faire des stories que je prends à des cafés tard. Et je ne donne pas de la nuit. Donc, voilà. Et enfin, le grand moment est arrivé. Émilie in Paris is back on Netflix. Et il faut qu'on trouve maintenant du temps, Marilyn et moi, pour l'écouter ensemble parce qu'on aime beaucoup, beaucoup Émilie in Paris. On a été voir la place là-bas. On est des fans. Et là, c'est revenu sur Netflix. Bien voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi. Passez une excellente journée. Mais venez nous voir sur françois-lambert.one. Les tournesols commencent à se montrer le bout du nez. Ils ne sont pas encore toutes sortis. On est au début de saison. Donc, c'est le temps de venir faire un petit tour pour y voir ça. Bye. Bonne journée.